Et bonjour à tous et bienvenue au trail de l'HEC des Géants pour cette dixième édition le samedi 3 juin 2023 à Tueil en Ardèche. Tous les favoris sont là au départ à 6h30 pour le départ du 51 km. Donc Florent Rigaud le parrain de l'épreuve qui est venu donc remettre son titre en jeu face à Fabien Merchat, donc le recordman de l'épreuve en 4h50, également Lilian Leroy, deuxième l'an passé avec Nicolas Loison qui lui avait terminé troisième du podium, le coureur local Ardèche, s'en suit la marraine Lucie Bideau qui a remporté l'épreuve l'année dernière. Tous les favoris sont là pour nous réserver une belle bataille, mais c'est bel et bien dès le départ Florent Rigaud qui se met aux avant-postes et qui annonce clairement la couleur aujourd'hui, si le temps était orage hier. Aujourd'hui Florent a une pêche de tonnerre, Fabien Merchat avec la casquette se place juste avec lui et Fabien prend justement l'initiative dans la première ascension, suivi de près avec Adrien Vernet, l'habitué du parcours, mais aussi Sébastien Gontard. Tout le monde s'organise derrière, c'est vraiment parti très très fort sur cette première portion du parcours. On voit désormais le local, donc Nicolas Loison qui va connaître une journée bien bien difficile par rapport à l'année dernière. Lucie Bideau, elle, monte au train, mais va clairement annoncer la couleur dès la première bosse, puisqu'elle va creuser les écarts dès le début de course. Ça va être une journée très très compliquée pour les féminines aujourd'hui. Allez, nous voici désormais en haut de la gravenne où Fabien Merchat est aux avant-postes avec Florian Vercasson, Florent Rigaud, s'en suit derrière Lilian Leroy avec Adrien Vernet et seule en tête, on retrouve la marraine de choc, Lucie Bideau, qui est vraiment partie sur les chapeaux de roue. Petit clin d'œil aux filles, justement, qui tentent de suivre la lueur avec Joël Bess et Christelle Vandenbluck, la gagnante l'année dernière du 20 km. Petit coucou à Michel Deschauds, le directeur de la communauté de communes sur ces volcans. Nous voici désormais à Rancailloux où Florent tente d'accélérer, suivi de près par Fabien Merchat et Lilian Leroy. Déjà un petit écart secret avec Florian Vercasson qui accroche tant bien que mal la locomotive. Derrière, on retrouve Adrien Vernet et justement Sébastien Gontard. Ils vont courir une bonne partie tous les deux. Nicolas Loison est déjà détaché un petit peu dans la première bosse, mais compte bien se raccrocher. Malheureusement, ce sera fini pour lui à Mayr alors qu'on retrouve Florent Rigaud et Lilian Leroy, justement avec Fabien Merchat tout près derrière au ravitaillement de Mayr avant la terrible ascension du rocher d'Abraham. Toujours Florian Vercasson qui est toujours là. Il compte bien amener la vie dure aux avant-postes. Lucie Bideau, elle, pointe largement en avance au ravitaillement de Mayr avant de s'élancer dans l'ascension d'Abraham. Justement, Abraham sera difficile pour Fabien Merchat où il sera obligé d'abandonner. Ici, on retrouve à Jojac Florian Rigaud qui est tout seul aux avant-postes avec 40 secondes d'avance sur Lilian Leroy qui tentent de le rattraper dans l'ascension de l'Aden, mais on retrouve bel et bien notre parrain Florent Rigaud dans la terrible ascension de la chaussée des géants. Oui, le fameux, l'unique, le dernier kilomètre après le pont du diable. Le gros coup de cul du dernier kilo où on prend 100 mètres de dénivelé positif. Mais Flo est parti pour battre justement son propre record des 5h02 et compte bien cette année passer sous la barre des 5h. Il donne vraiment tout ce qui lui reste dans le moteur justement pour essayer de regagner la ligne d'arrivée sous la barre des 5h. Mais accrochez-vous bien les amis, c'est chose faite. Pour ce grand parrain 2023, M. Florent Rigaud franchit l'épreuve en 4h58 et 21 secondes et c'est bel et bien le deuxième homme à franchir la barre des 5h après Fabien Merchat. Derrière s'en suivra justement le dauphin de l'année dernière Lilian Leroy qui cette année termine l'épreuve en 5h07.40 face à un Florent juste inaccessible. Et ensuite ce sera Florian Vercasson que l'on va voir à nos écrans qui va venir justement compléter le podium. Lui qui termine cette épreuve en 5h15. Il n'a rien lâché du début à la fin et s'octroie une belle troisième place. Chez les filles justement c'est Lucie Bideau qui remporte l'épreuve et pulvérise son record en 5h54.49 et justement devient le nouveau record de l'épreuve sur le tableau féminin. Joëlle Bess victime de crampes termine l'épreuve en 6h50 à la deuxième place comme l'année dernière. Et ce sera Christelle Van den Bluch la gagnante du 20 km de Wimbledon qui sera quant à elle troisième en 7h04. Gros gros tableau chez les filles cette année avec justement une belle bataille. Allez les 8h place désormais aux 20 km où là franchement les amis le plateau n'a jamais été aussi relevé que cette année. Voici le peloton qui décolle et place justement à des locomotives pour ne pas dire des cabris des montagnes. Franchement vous allez apercevoir sur vos écrans, aux avant-postes un certain numéro 477. Celui-là il va falloir vraiment le retenir les amis. Qu'est-ce qui nous a fait vibrer aujourd'hui ? C'est ce fameux monsieur Léopold Fauchier qui est parti mais vraiment comme une balle dès le début de la course. Il va l'amener du début jusqu'à la fin le Clermontois. Il est monté tel un chamois et descendu tel un surfeur tel que la piste était rendue glissante justement avec les orages de la veille. Franchement Quentin Sauvadon a fait tout son possible pour l'accrocher. Mais dès la première bosse on voit bel et bien Léopold qui monte les pavés de la Graven devant Quentin Sauvadon. Derrière tout le monde tente de s'accrocher avec notamment Nathan Dugas. Et ici c'est une belle surprise pour l'édition. Aurélia Truel sur vos écrans est venue justement fêter l'anniversaire de Thalucine. Un grand merci à elle. Alors qu'on retrouve en haut de la Graven une bombe Léopold Fauchier suivi derrière par Quentin Sauvadon au dossard 681. L'art des choix tenu de près par Nathan Dugas. Et tout le monde essaie de tenir le rythme et la cadence. Mais franchement ça part vraiment très très vite. Allez tout le monde s'accroche. Le peloton semble de plus en plus s'étirer. Nous allons apercevoir les premières féminines de ce 20 km. Alors qu'ici on aperçoit Nicolas Marcel, Charles Bertrand, notre partenaire Running Conseil. Un petit coucou à Raya ainsi que Franck Ribellino, les locaux de l'étape. Assez dure cette première bosse. Tout comme peut le montrer ici même Hervé Rodier. Allez chez les filles tout le monde monte au train et tente de suivre le rythme des garçons. Petit coucou à Anthony Vidal qui suit justement la première féminine. Le coureur atogien qui souhaite passer sous la barre des deux heures. Toutes les filles seront bel et bien là de la partie. Nous aurons une belle bataille avec Argo Fanny. Qui est vraiment partie sur les chapeaux de roue. Et derrière tout le monde va tenter de la suivre. Les espaces commencent bel et bien déjà à se creuser. Mais certains cachent bien leur jeu et comptent bien en garder sous la semelle. Notamment chez les filles, certains nous réservent bien des surprises. Ici petit coucou à Aurélien Truel. Vous allez apercevoir dans la foulée justement Margot Pouliquin. Qui elle a su vraiment cacher son jeu dans la première bosse. On la retrouve ici Margot. Elle est montée tranquillou. Elle qui connaît bien le parcours de la chaussée des géants. Puisqu'elle va vraiment s'activer sur les crêtes. Et lâcher tous les watts. Vous allez voir sur la suite du parcours. Elle va finir vraiment très très fort. Pour rejoindre les avant-postes. Alors qu'ici on retrouve à Rancaillou un seul homme en tête. C'est bel et bien Léopold Fauchier qui ne lâche rien dans sa préparation pour le Mont-Blanc. Derrière Quentin Sauvadon ainsi que Nathan Dugas. Essayent de suivre la cadence imposée. Aujourd'hui cet homme est vraiment trop trop fort. Difficile à suivre. Allez ici on retrouve Raya. Suivi par... Nicolas Marcel Et Franck Ribellino A noter que sur ce 20 km on a aussi Teddy Roseau qui avait remporté le 51 qui est ici présent. Mais ce sera bien Léopold Fauchier qui va dynamiter l'épreuve et la remporter en 1h32.55 Juste devant Quentin Sauvadon en 1h36 Et Nathan Dugas en 1h38 qui viendra compléter le podium. Chez les filles ce sera Argo Fanny en 1h58 40 secondes devant Margot Bouliquin qui fernit vraiment très très fort Devant Méli Taupin en 2h Et Aurélia Truel vient compléter le podium en 2h38. Allez nous voici désormais place aux 10 km. La dernière épreuve qui est partie justement à 9h30 sur les Chapeaux de Roux Où la place à la jeunesse et à la fraîcheur des jeunes chevaux Qui ont lâché les watts dès la première bosse direction le volcan de la Gravenne. C'est justement le coureur local Louis Barrakan qui impose vraiment la cadence. Lui l'habitué du parcours est parti très très fort dans cette première ascension. Mais derrière il faudra compter sur Nathanaël Pujol ici avec la casquette Ainsi que Colin Ducerf et Riffard Thomas. On va tous les retrouver par la suite. Ici on aperçoit Fanny Roche la première féminine Qui a fait une belle ascension aussi sur cette première bosse. Et on aperçoit ici Jérôme Jardet le local Ainsi que petit coucou à Michel Rancon le papa de Julien Ainsi qu'à Pierre Bonnet un des vainqueurs du 51 km. Et c'est bel et bien Nathanaël Pujol qui va remporter l'épreuve en 48-20 Devant Colin Ducerf en 48-25 Et Riffard Thomas en 49-04 Louis Barrakan finira quant à lui quatrième Chez les filles, Duguay et Juliette remportent en 57-42 Devant Garan Camille en 58-50 Et Fanny Roche en 1h02-47 Allez place désormais au podium Où le Rotary Club remettra un chèque de 1000 euros A l'association Handisport Place au JO 2024 Un grand merci au Rotary Et pour conclure place au mot de la fin A notre président Monsieur Jean-Luc Testu Bonjour à tous Je vous remercie tout d'abord toute l'équipe Organisatrice qui m'accompagne depuis bientôt 10 ans maintenant Voilà Et surtout je vais être très fort Je vais remercier tous les bénévoles Qui toutes les années On est plus de 200 bénévoles Et je vais vous dire c'est un travail On court en ensemble Je traite de la chaussée des géants C'est pas une ou deux personnes Mais c'est vous les bénévoles C'est place à vous Je traite tout ce quotidien Ce qui continuera encore Et aussi bon Comme on a dit Tous nos partenaires Nos élus Et on vous dit A l'année prochaine Et perso Je ne pouvais pas en rester là Place à un petit bonus Avec ici le point d'eau A Chaumienne Juste avant de regagner la descente Direction Maire Et pour les habitués du parcours Place désormais Au point d'eau De Fonfreide Avec nos amis toujours déguisés Les chasseurs Du village de Tueil Où ici tous les coureurs souhaitent Immortaliser cet instant Même si Christelle joue la 3ème place Ambiance du podium Elle souhaite prendre Une petite photo Avec toutes ces personnes bénévoles déguisées Ambiance fort sympathique Petit coin d'oeil ici A Tim Un des piliers du RC-AV Qui revient d'une lourde bruiture Après un accident Et on terminera là-dessus Dossard 51 A bout du jet Bonne journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501